Bonjour Xavier, je suis ravi de te recevoir dans ce 47e épisode de Courses Épiques. Comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci. C'est gentil de me recevoir. C'est un plaisir, je dois bien l'avouer. Xavier, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos trois auditeurs qui habiteraient sur Jupiter et qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Donc voilà, Xavier Tézner, j'ai 33 ans, je suis un actif du massif jurassien et puis habitant de la Terre, comme beaucoup d'années. Pour l'instant, pourvu que ça dure. Oui, et puis sinon, voilà, j'ai plusieurs formations à mon actif. Je suis d'abord commencé par les métiers du bois, donc j'ai un diplôme dans le bois entre en migré et en charpente. Et puis aussi, je suis éducateur sportif à la base, moniteur de ce qu'ils font. Et puis, passionné de course à pied, de trail, de nature. Et voilà, mes principales activités. Joli programme. Xavier, le sport, il a très tôt trouvé une place dans ton quotidien. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport quand tu étais enfant, puis ado ? C'était quoi tes sports de prédilection dans ton plus jeune âge et à quel point ton environnement familial et l'héritage familial et la nature qui était à portée de main, elle a contribué à te mettre le pied à l'étrier du sport ? Oui, alors c'est vrai que le sport, depuis tout le temps, ça a été un mode de vie. Ça a tout le temps été ancré en moi, mais aussi à la maison, ça a toujours été un peu présent. Parce que, bon, voilà, moi, je vis au plein d'automne à une participation de ski au sud du Massif du Jurassien. Et mes parents tenaient un gîte et une auberge au pied des pistes de stifon. Donc, c'est vraiment, voilà, la première habitation, elle était à 500 mètres de la maison. Et puis, sinon, il y avait 40 habitants à l'année et le premier copain habitait à une dizaine de kilomètres. Donc, pour aller voir le premier copain, par exemple, il fallait se déplacer soit en ski de fond, soit à pied. Et puis, on a toujours baigné dans une vie naturelle et un peu sportive, liée à l'environnement, surtout à bouger à droite, à gauche, à fabriquer des cabanes étant gamin. Puis, on participait beaucoup aussi aux activités avec le club de ski de fond à l'époque. Et voilà, donc, on a toujours baigné dans le milieu associatif avec le ski de fond. Et on a fait forcément un peu des compétitions étant gamin avec mes frangins, avec ma frangine. Et voilà, puis après, c'était l'activité sportive. Ça a toujours été, voilà, le moyen d'amusement, ça se dessente aussi l'hiver. Puis, le déplacement pour aller voir les copains. Donc, c'était de manière ludique. Nos parents ne nous ont jamais poussé à faire de la compétition ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi, j'ai aimé mettre, on va dire, peut-être un peu plus fait de ça. Là, on s'est passé un peu plus de façon personnelle. Et puis, depuis l'année dernière, c'est répercussé par un, deux, trois résultats. Et puis, voilà, donc, j'arrive aujourd'hui à vivre de ma passion. Mais ce n'était pas du tout un objectif en soi. Ce n'était pas du tout une finalité. C'était passé comme ça. Et voilà, c'était de l'investir au mieux pour continuer parce que c'est agréable de pouvoir vivre de son sport et évoluer dans le milieu naturel surtout. Comment est-ce que ça articule, Xavier, aujourd'hui, au cours d'une année, la coexistence de tes différentes disciplines qui te sont chères ? Donc, il y a le ski d'une part et puis il y a le trail de l'autre. J'imagine que c'est deux piliers indispensables de ton équilibre au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu apportes respectivement l'un et l'autre et en quoi ces disciplines, elles peuvent être complémentaires ? Oui, alors, c'est vrai qu'à la base, moi, je fais tout ce qu'ils font. J'ai toujours couru étant gamin parce que l'été, il n'y a pas de neige. Et l'activité qui se rapproche le plus du ski fond, c'est la course à clé. Donc, en fait, avant, on ne parlait pas de trail parce que ce n'est pas le terme employé. C'était la course en nature. Et la course en nature avec des bâtons, j'en ai fait depuis l'âge de 7 ans, depuis la première fois qu'on était au ski club, 6-7 ans. Et on a toujours fait ça, de courir avec des moulets, avec les bâtons. Et donc, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis maintenant, enfin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'activité du ski de fond, c'est vraiment, quand il y a des bons divers comme cette année, c'est vraiment top. Il y a plein de bénéfices à en tirer pour son activité de prédilection qui est aujourd'hui pour moi le trail. Mais voilà, on bosse le gainage, on bosse l'aisance gestuelle, l'engagement un peu dans les descentes, la coordination, l'équilibre. En plus, ça met vraiment la quête. Même si j'aurais dit pendant sa guerre un peu plus, ça développe plus la VO2 que la course à clé, puisque en ski de fond, on utilise tous les muscles du corps, de haut en bas. Et ce qui nous oblige à amener plus d'oxygène dans le corps. Et quand on passe sur le printemps et l'été en course à clé, on a juste à utiliser, on va dire, la partie basse intérieure sur le corps, les jambes. Alors que l'idée, on a été habitué à utiliser tous les muscles. Donc, j'ai l'impression que c'est plus simple. Et en termes de plaisir, c'est des choses différentes, ce que tu ressens ? Encore une fois que tu as fait une session de ski ou une session de course, ça t'a apporté les mêmes choses ? Au-delà du bénéfice physiologique ? Le plaisir, il est différent, mais il est aussi très bien appuyé qu'on ski-tombe. C'est vrai que quand on ski-tombe, l'avantage, c'est qu'on est sur un sport porté. Donc, il n'y a pas d'impact. Musculairement, c'est beaucoup plus facile à encaisser. Et on peut enchaîner les heures, qui permet de mettre le volume aussi. Il y a la sensation de wind, qu'on n'a pas en course à pied. Et donc, oui, c'est un plaisir qui est différent, mais qui est vraiment addictif. C'est vrai que… C'est accro, tu peux nous le dire. On l'a bien remarqué. La course à pied, il faut vraiment aimer ça. C'est vrai que les sensations, elles ne viennent pas directement. Tandis qu'en ce qu'ils font, on peut trouver du plaisir au bout de quelques séances avec cette sensation de glisse. Alors, en course à pied, on va dire qu'elle est un peu plus liée au physique, puis à l'effort qu'on redire. Et j'ai des sensations de… Quand ça pousse dans les jambes, qu'on a l'impression d'être bouche fermée, puis qu'on peut monter n'importe quelle côte et que ça pousse fort dans les jambes, parce que c'est vraiment agréable. Et on le retrouve aussi un petit peu en ce qu'ils font, mais c'est un peu différent par exemple. Donc, ça se complète bien les deux encore une fois. En termes de choix, si on s'intéresse plus particulièrement aux trails, c'est quoi tes critères pour déterminer les courses auxquelles tu vas participer ? Est-ce que tu es guidé ? Alors, on y reviendra un peu après, mais il y a toute une idée de parti pris et de conviction écologique qui ont un peu réorienté ta façon de choisir tes courses. Au-delà de ça, qu'est-ce qui t'emmène et qu'est-ce qui te permet de déterminer ce planning ? Est-ce que c'est une logique quand même de performance qui prime, d'aller retourner là où tu as excellé, d'aller te tester sur des nouveaux formats ou sur d'autres courses que tu ne connais pas encore ? Est-ce que c'est retrouver des copains, être à domicile ? Comment est-ce que tu t'arbitres un peu tout ça ? Est-ce que c'est tes partenaires qui orientent tes choix aussi ? Ou est-ce que tu as les coudes effranches pour aller là où ton cœur et tes pieds veulent t'emmener ? Alors, c'est vrai que je choisis… Déjà, les paysages, c'est vraiment important. L'endroit, si on se sent bien, c'est très important. Moi, je n'affecte pas du tout les endroits humides et chauds. Par exemple, tout ce qui est tropical, j'ai vraiment du mal. Tout ce qui est chaud, sec, c'est pareil. Et j'aime bien… Comme le chura, par exemple, tu veux dire ? Quand c'est humide, un peu frais, voire froid, moi, ça me va à merveille. Et puis, j'aime bien la verdure, j'aime bien l'ambiance alpine ou le terrain je me retiens. Et c'est vrai que j'essaie de chaudir mes courses dans un environnement déjà où je me sens bien. Parce qu'on sait que déjà, un ultra-trail, il n'y a pas que du plaisir. Il y a des moments où c'est un peu plus dur. Donc, s'il y a déjà à la base, sans faire d'activité physique, on ne se sent pas bien dans ce environnement. On peut se dire que c'est très bon et dur. Autant choisir un endroit dans lequel on affectionne au niveau des paysages, au niveau de l'atmosphère, au niveau du climat, pour encore prendre du plaisir le plus longtemps possible sur le parcours. Ce n'est pas le but, il n'y a qu'une vie. C'est quand même qu'elle soit un minimum satisfaisante et plaisante. Parce que sinon, c'est très chiant. Est-ce que le format 100 miles, aujourd'hui, ça reste ton format de cœur ? Ou est-ce que tu prends plaisir aussi à raccourcir parfois ponctuellement et que peut-être tu te destines à le faire de plus en plus ? Aujourd'hui, tu l'as dit, c'est difficile et exigeant, évidemment. Mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est là où tu as envie encore de te consacrer majoritairement ? Moi, j'aime bien ce format-là, long et longuissant. Parce qu'elle est un peu différente des autres, elle est un peu décalée. On a beau tout mettre en place au niveau de la préparation publique, il y a toujours une incertitude, on va dire, parce que c'est long et des obstacles, c'est un peu plus l'aventure. Et n'importe quelle coureur qu'on soit au départ, dans le trattel, sur une ligne de départ, on ne sait pas à quel sort qu'on va être mangé. Et donc, ce petit piment-là, il mène bien encore aujourd'hui. Après, c'est vrai que c'est des étroits où je me débrouille un peu plus. Donc, voilà, je vais aller là où ça me convient un peu plus, on va dire. Mais j'aime bien aussi tous les autres formats. Après, j'ai cette idéologie-là, peut-être, à être un peu mieux sur des formats longuissants. Et moi, ça me bat à merveille quand ils s'enbordent. J'ai des yeux dans le sel et des étoiles dans les yeux. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis, faire des grandes bandées dans les bois. Et puis, avoir la lumière du jour en journée, c'est top. Et puis, voilà. Après, en préparation, forcément, on va faire des formats un peu plus courts. Et ça fait partie aussi un peu du jeu. Et puis, j'aime bien aussi l'importance d'avoir que de la situation à la fin de la journée. Et puis, de cette mise bien qui repète comme ça après pour les poser. Comme bon nombre d'entre nous ont pu le constater. Xavier, tu es très engagé en termes d'écologie et de préservation de la planète. À quel moment est-ce que tu as pris conscience qu'il fallait que tu changes des choses, notamment dans ton approche, dans tes choix du quotidien, mais peut-être aussi dans des choix de compétition auxquels tu décidais de prendre part ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce qu'on peut parler de ce moment-là ? C'est ce que j'ai cru lire ? Ou est-ce que c'est, de toute façon, compte tenu du contexte dans lequel tu as été amené à évoluer depuis ta plus de temps d'enfance, est-ce que tout ça, c'était des valeurs qui étaient fondamentalement ancrées en toi depuis toujours ? C'est sûr que le fait d'habiter dans un environnement naturel, d'être éduqué à ce milieu-là depuis la grande enfance et dans une verbe, ça permet de prendre conscience de la chance que l'on a d'être entoureux de la nature et puis tout le bonheur que ça nous procure aussi. Et du coup, forcément, on sait que cet environnement-là naturel, au niveau de la faune, de la flore, c'est ce qui fait que je suis épanoui au quotidien. Donc, j'ai dit, à travers l'activité, dans ma vie de tous les jours, j'essaie de faire en sorte que mon impact soit le minime pour ne pas détériorer cet environnement-là. Et c'est pour ça que ça a été fou. Après, il y a aussi, dans la vie, on évolue, on prend connaissance à certaines choses, on se cantonne, on s'informe. Là, il y a quand même quand même des choses qui nous sont fermées, les rapports du GIEC, etc. On a conscience de tous les enjeux que ça a provoqué dans le futur. On nous avertent depuis plus de 20 ans. Et puis, à chaque fois, les scientifiques, le corps scientifique a raison sur ce qui va se passer. Et là, on sait déjà, avec les derniers rapports du GIEC, ça ne va pas être chouette. Et il va falloir être résident et s'adapter. Donc, de toute façon, ce n'est pas une question de se dire je fais ça ou je fais ça. Je me dis, de toute façon, il n'y a plus de choix. Donc, chacun doit jouer le jeu. Et puis, on n'est que le passage sur cette terre. Et c'est très cool quand même que ceux qui arrivent derrière nous, ils arrivent à profiter de tout ce qu'on voit là. Et donc, moi, je me dis, voilà, après, le fait de pouvoir prendre l'avion, ce qui a été beaucoup mis en avant. Et puis, ce n'est pas du tout à conférence polémique ou à vouloir faire les bons titres. Mais c'était juste dans une interview où j'ai dit ce que je pensais et ce que je voulais faire. Et puis, parce que ça n'est pas vraiment le temps qu'on voit d'aller là, de bouge les ondes et puis de faire 15 000 kilomètres en avion pour un cours de 150 bornes. Il y a tellement de choses plus importantes. Je veux dire, voilà, la compétition, tout ce qui va autour, c'est chouette, c'est bien, c'est beau. Mais si demain, on n'a plus de moyens de courir parce que l'environnement dans lequel on évoluait avant, il est pourri, détruit, il n'existe plus, et bien, on ne pourra plus le faire. Donc, autant soigner déjà la base et peut-être qu'après, on pourra continuer ainsi à évoluer et à courir en pleine nature. Donc, il y a des choix à faire, je pense, qui sont existentiels. Ça, ça me regarde de moi. Moi, mes partenaires me suivent. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas de contraintes ni d'ébligation dans ce milieu-là. Donc, autant s'en passer. Et puis après, il y a toutes les petites choses que je fais au quotidien qui me semblent banales parce que je pense qu'il y en a beaucoup en nous qui font ça. Et voilà, mais je pense que c'est trop le choix. Et justement, dans la continuité de ça et notamment l'initiative récente que tu as mise en œuvre avec ton partenaire On qui s'appelle La croisée des chemins pour encourager la communauté de trail à changer certains de ses comportements. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, les changements qu'on doit apporter, ils ne peuvent être que radicaux ? Est-ce qu'on est obligé de trancher dans l'art ? Et c'est un peu ce que tu racontes aussi dans ce projet-là. C'est un moment, c'est noir ou blanc. Tu prends le droit tout gauche, il faut y aller et puis tu assumes ton choix. Et c'est comme ça qu'on a une chance de faire bouger les choses ? C'est sûr qu'à l'heure actuelle, avec l'initiative, c'est un problème systémique. Mais je pense qu'il faut avoir des choix qui sont forts, positionnés clairement parce que la faune, la flore, on voit bien que les espèces qui disparaissent, ça n'attend pas. Donc c'est là, c'est présent, c'est concret. Et on voit bien que si on n'a pas des choix qui sont radicaux, ça met vachement le temps à se mettre en place. Il y a une certaine inertie. Donc moi, je pense que nous, des fois, il ne faut pas... Il n'y a pas de voie du milieu. Oui, alors du voie du milieu, quand j'entends par exemple la compensation carbone, on se déplace à l'autre bout du monde, mais d'un autre côté, je plante des arbres. Voilà, ça me fait rigoler. C'est peut-être pour donner bonne conscience et je me dis, bon, c'est-à-dire qu'on va faire de la merde et puis derrière, on va planter des arbres. Je pense que la problématique, elle n'est pas là. On devrait déjà réduire à d'aller à l'autre bout du monde pour un tel ou tel réseau. Après, il y a peut-être des choix qui justifient tout ce que c'est d'autre. Mais je pense que, voilà, aujourd'hui, d'aller à l'autre bout du monde juste pour ces vacances, c'est pas viable. C'est pas viable, tout comme avoir des gros pick-up qui consomment à blindes. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont faites, qui sont protégées les uns et les autres. On n'a pas le droit de tuer son conjoint, c'est clair et net. Eh bien, pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des comportements qui nuisent l'environnement, la faune, la flore, et même lourd entre nous parce que forcément, devant un gros pick-up qui consomme je ne sais pas combien de litres au sang, ça, indirectement, ça nuit. Et on sait qu'aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, là où il y a plus de nombre de décès dans le monde, dans l'Europe, c'est lié à la pollution. Donc, il devrait y avoir des lois dans ce sens-là pour avoir aussi des besoins qui ne sont pas superficiels. On a pas besoin, aujourd'hui, les véhicules, tout ce qui est moyens de transport, c'est fait justement pour dépasser d'un point A à un point B. Il y a plein de manières. Il y a des manières, on va le dire, plus saines que d'autres. Mais c'est très raisonnable aujourd'hui de se déplacer en voiture qui consomme à fond. Ça se pose la question. Je ne suis pas sûr que ça sera encore très liable. Il y a plein de choses comme ça qui sont assez aberrantes où on peut faire des débats et puis... Xavier, ceux qui te suivent de près le savent déjà, mais tu vis une période qui est relativement délicate en termes de santé, un sujet sur lequel tu t'exprimes de façon très libre. Tu as révélé il y a quelques mois que tu étais positif à la Borrelia qui est une des bactéries responsables de la maladie de Lyme. Pardon, une des bactéries responsables de la maladie de Lyme. Tu as également attrapé l'automne dernier le COVID-19. Bref, tu dois composer malheureusement en ce moment avec une santé qui est assez instable et puis des résultats sportifs parfois un peu incertains. Quand je te lis sur ces sujets, je trouve que tu dégages beaucoup d'optimisme et de sagesse face à cette situation. C'est quoi tes clés pour arriver à remettre la situation en perspective ? Est-ce que c'est très naturel et c'est ta façon d'être par essence ou est-ce que cette résilience elle s'est aussi développée parce que ça fait des mois que tu dois composer un peu avec ton lot d'examens, d'incertitudes et que finalement tu t'es renforcée de ça et que tu prends avec beaucoup de recul finalement cette situation que tu malheureusement subis aujourd'hui ? Peut-être que c'est un peu naturel en moi mais après c'est sûr que ça me froisse. Là aujourd'hui c'est un peu la galère physiquement et puis les objectifs sportifs cette année ne sont pas là donc ça me froisse ça me perturbe ça me frustre et là je mets tout en oeuvre à l'heure actuelle pour me soigner correctement donc je suis plutôt optimiste par rapport à ça parce que j'ai quand même des personnes derrière qui me suivent qui connaissent le sujet je suis pas mal en rapport aussi avec la sauce France Lime et Anthony Berthoud qui est micronutritionniste et donc j'ai de bon espoir puisque en plus l'infection est assez récente par rapport à beaucoup de personnes et c'est l'avantage d'avoir fait aussi du sport un peu plus poussé c'est qu'on a connaissance de son corps et moi j'ai bien senti qu'il y avait des trucs qui ne passaient pas là depuis un an et oui après c'est une bactère qui est vicieuse Lime et la Boréia et donc moi j'ai fait une récidive alors que je pensais qu'il était complètement guéri et c'est en évoluant dans le temps qu'on apprend un petit peu à se familiariser avec ça alors après j'ai eu le bon espoir encore parce que que je vais mettre en place prochainement j'ai encore jamais fait et ça a des très bons retours et puis surtout que j'ai vraiment un autre personne derrière moi qui sont compétents et qui connaissent bien le sujet et puis c'est un temps un peu on va dire perçubant pas comme je l'aurais souhaité mais ça permet d'apprendre d'autres situations ça permet de faire autre chose de s'informer et puis de connaître d'autres choses aussi par rapport à tout ça puis par rapport à son corps par rapport au corps médical aussi et puis c'est assez intéressant donc dans chaque situation un peu comblante mauvaise pas comme on va refuter il y a aussi des points positifs même si ils ne sont pas nombreux mais sur lesquels on peut apprendre c'est intéressant toujours mais ça va revenir bien sûr on le sait et on est là avec toi Xavier si tu savais ce que tu as vécu donc ces derniers mois ça conforte j'imagine ton état d'esprit qui veut que tu cherches en aucun cas à étouffer ton palmarès à tout prix au détriment de plein d'autres choses et notamment de la planète de ta santé il vient d'où pour toi le bonheur aujourd'hui entre règles est-ce que ton run de demain matin il peut avoir la même saveur et te procure le même plaisir qu'un UTMB ou un titre sur un UTMB est-ce que voilà est-ce que cette pureté là la même satisfaction au quotidien ou est-ce que cette adrénaline de compétition est quand même très motrice pour toi c'est vrai que de vivre des moments forts sur les UTMB de finir une course c'est voilà c'est gratifiant pour soi parce que voilà on vient de passer un petit peu on vient de la montagne on a eu des émotions et surtout on partage avec l'entourage la famille et tout c'est hyper important et c'est vrai que par rapport à je trouve un bien un bien qu'on peut acheter un bien matériel c'est complètement différent parce que des fois on se satisfaire d'un objet mais cet objet là il peut à tout moment on peut le casser il peut brûler ou je ne sais pas et puis on l'a plus en soi tandis que l'activité sportive de parcourir un ultra et tout c'est vraiment quelque chose c'est l'impression qu'on vit jusqu'au fin de soi dans ses prix et on le garde en soi jusqu'à la fin de ses jours et des expériences des histoires qu'on raconte après et c'est ça que j'adore à travers l'activité sportive dans n'importe quelle discipline c'est que ça nous marque jusqu'à jamais et puis après on rigole on pleure on a plein de partage et c'est vraiment top et puis c'est vrai que demain quand je vais courir voilà je ne sais pas si je peux faire des rencontres super super en mon top si je joue à l'âge c'est sûr que ça va être aussi fort peut-être que une victoire à l'UTMD ou voilà il y a c'est chaque fois différent mais il faut profiter de l'instant présent c'est important de ne pas resasser dans le passé et puis ne pas être nostalgique je pense que c'est important au bout de l'instant présent c'est de l'essentiel merci beaucoup Xavier pour cette introduction on va passer maintenant à notre rubrique la basket chinoise qui est un format de portrait chinois qui va permettre de savoir un petit peu plus sur toi première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage fictif qui serais-tu Xavier ? alors un personnage fictif mon surnom quand je t'ai l'idée c'était Pépino Pépino c'est le petit dans les choristes dans le film avec Gérard Junio qui a bien grandi depuis j'ai vu justement en préparant cette interview j'ai vu la tête qu'il a aujourd'hui il a beaucoup changé il est plutôt petit et joufflu les copains encore aujourd'hui les copains proches m'appellent Pépino parce que c'est arrivé je vois plutôt parce que je pense à un peu près les mêmes traits de caractère le calme introverti puis discré donc voilà on va dire peut-être que c'est celui-là mais voilà ça marche et si tu étais un animal qui serais-tu Xavier ? la tortue je l'ai lentement mais longtemps mais sûrement longtemps c'est bon donc la tortue ? sûrement longtemps mais longtemps j'adore manger les légumes du jardin et puis la tortue est très friante salade donc c'est parfait ça fait des points communs et dernière question Xavier est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration pour toi donc tout sport confondu toute génération est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment une source d'admiration particulière pour toi ? bon après il y a beaucoup de sportifs dans leur discipline qui m'inspirent après il est de la même discipline forcément qui gagne il est très inspirant puis même François François Denne mais après ouais Patrick Béraud par exemple la philosophie aussi en tant qu'alpin qui est inspirant ouais ouais il y a plein c'est bien c'est déjà une belle histoire ils ont remarqué leur score et puis ils sont humbles à la tête sur les épaules et puis ouais c'est bien quoi sinon ils m'ont déçu voilà merci merci beaucoup Xavier le moment est venu de parler de ta course épique donc la Transjute Trail 2010 je vais la présenter en quelques mots donc cette course elle trouve son ancrage au sommet des montagnes du Jura une région qui était relativement chère si j'ai bien compris il existe sur cette édition 2010 deux formats de course donc un format 34 et un format 70 pour un peu moins de 3000 mètres de dépuisse le départ de la course de 70 km à laquelle tu as pris part Xavier a été donné à 5h30 du matin de Moot qui est le site d'arrivée de la mythique transjurassienne et ce 70 km qui relie donc Moot à Lamoura est composé à 90% de sentiers et 10% de bitume le parcours il est considéré comme plutôt roulant mais c'est quand même long d'être une partie de plaisir pour autant je crois que tu nous confirmeras il est donc relativement conseillé de partir à un rythme mesuré jusqu'à l'entrée de Morbier car c'est là que la course commence véritablement avec une deuxième partie de parcours qui est assez exigeante au-delà du seul parcours ce qui caractérise la transjurail ce sont les milliers de spectateurs qui encouragent les participants du premier jusqu'au dernier sans qu'une seule seconde les cloches comptoises ne cessent de résonner à travers les montagnes du Jura donc ça a l'air d'être quand même une ambiance de dingue je ne l'ai jamais vécu mais je pense que tu pourras nous confirmer et puis la dernière chose à savoir c'est que les résultats de cette transjurail ils sont pris en compte dans le challenge transjur qui récompense les sportifs les plus polyvalents et qui agrège donc leur temps sur ce format de trail mais aussi celui qui est réalisé sur la transjuracienne une course de ski de fond qui se court un peu plus tôt dans la saison et qui se court au mois de février en l'occurrence voilà c'est quelques petits éléments d'introduction pour nos éditeurs sur la transjurail on va maintenant se frotter à une autre rubrique du podcast qui s'appelle la question typique de course épique donc voilà c'est une question très gentiment piège que je pose à mes invités on va faire un petit bond dans le temps pour cette question qui pique et plus particulièrement donc en l'an 2010 cette question qui pique elle va mettre à contribution ta mémoire Xavier le samedi 10 avril 2010 il est resté dans les mémoires puisque ce jour-là à 10h41 heure locale le Tupolev 154 qui transportait le président polonais Lesz Kaczynski je me suis lancé dans la prononciation s'est malheureusement écrasé lors d'une tentative d'atterrissage sur l'aéroport de Smolensk en Russie ne laissant aucun survivant parmi les 96 passagers ma question qui pique ne sera pas de me citer à la présidence polonaise Xavier je te rassure mais de me dire quel autre grand événement s'est produit cette fois en France et plus précisément dans le doux ce soir du 10 avril 2010 le 10 avril 2010 un petit indice ça te concerne très directement le 10 avril 2010 c'est un samedi soir tu veux la réponse j'ai fait quoi le 10 avril 2010 il n'est pas impossible que tu aies eu un ampli à portée de main j'avais un ampli à portée de main 10 avril 2010 allez je te le dis tu étais en concert avec les Happy Boucherombond un concert que tu as joué au Longgeville-Mondor c'est possible ça ? est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce groupe qui était composé de Charchi de Charchi de Charchi de Charchi de Charchi et d'un certain Pépinot à la guitare est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots nous parler de ce projet-là c'était un projet d'études c'était un à côté quand tu avais la vingtaine c'est ça ? moi en fait quand j'étais au lycée j'ai toujours fait un peu de guitare et puis je suis assez fan de rock des années 70 par exemple la de Zeppelin c'est mon groupe favori mais ouais on avait un petit groupe de musique avec les potes du lycée puis on se renvoyait tous les mercredis ce soir pour répéter puis on faisait de la compo on faisait aussi bien du skate du blues du jazz on avait des cuivres et puis et puis c'était top on s'éclatait bien et ce petit avril donc on avait dû jouer à la fête soit c'était la fête des originaux c'était un ouais ouais c'est ça on faisait un bal chaque année et puis on allait jouer à ce moment là je pense tu joues encore ? est-ce que tu pratiques aujourd'hui ? ouais un petit peu je joue encore un peu plus tout seul après là c'est marrant parce qu'il y a l'année dernière il y a deux ans maintenant on s'était retrouvés pour les dix ans alors qu'on n'avait pas joué depuis on s'est un peu perdu de but parce qu'on a trouvé des différentes on s'est un peu éloignés donc après le lycée c'était un peu compliqué pour se revoir et puis on s'est retrouvés là il y a il y a dix ans pour les dix ans il y a deux ans et c'était incroyable parce que ouais à peine de répète tous les morceaux c'était c'était revenu et puis on a joué pour le festival de la tarte dans le haut doux et c'était génial c'était vraiment top et d'ailleurs on peut retrouver le concert sur Youtube au festival de la tarte donc 2019 octobre-novembre 2019 quoi c'était et c'était ouais c'était mais en plus il y avait une ambiance terrible c'était génial c'est un retour sur scène j'ai même trouvé un myspace avec quelques morceaux HBB la télévision et chez les Dupont je ne sais pas si ça te parle mais ça devait être vos hits de l'époque à part ça c'était déjà militant militant déjà tu avais déjà ça dans le sang bon allez Xavier on range les amplis et puis on va parler maintenant de ta course épique la tranche du trail 2010 merci de t'être prêté à cet exercice de la question typique la tranche du trail tu l'as fait pour la première fois en fait en 2009 où visiblement tu n'avais pas forcément pris le chemin le plus court cette année-là sur le parcours est-ce que tu peux nous raconter cette première participation à la tranche du en quelques mots comment est-ce que tu en es venu à enfiler tes baskets et à te lancer sur cette course comme tu l'as présenté tout à l'heure en fait c'est vrai que moi j'ai encore bien du ski fond et puis du ski fond de mes distances donc la tranche juratienne l'épreuve en ski fond c'était la plus reconnue en France et donc j'ai participé cet hiver-là et ça avait plutôt bien marché puis j'ai dit qu'il y avait un classement qui empêle la course de la tranche juratienne et la tranche du trail le classement tranche du tranche ça s'appelait le classement tranche du un truc comme ça bref et qui jouait sur les deux tableaux et puis je me suis dit bon bah tiens je vais essayer de jouer ça ça fait marrant puis j'adorais courir puis la longue distance j'adorais ça aussi et c'était pour la première fois donc je me suis lancé sur 70 km en trail et puis bon je suis parti devant et ça allait plutôt bien puis il y avait Dao Sherpa à ce moment-là qui était quand même à cette époque le grand favori et puis qui gagnait toutes les courses donc c'était une belle référence et je me suis retrouvé devant à un moment donné bah oui je me suis un peu perdu puis je suis revenu puis il vient un temps voilà mais hélas il pleurait il pleurait puis je suis arrivé je suis 5 je pense par là et puis ouais je me suis dit à la fin de la course je ne sais plus jamais ça et après visionnaire voilà et puis non je me souviens que je m'étais inscrit j'étais en sport-études donc au lycée à Pont-Arlé au lycée professionnel et puis je m'étais inscrit au lycée devant leur vie et puis j'étais j'étais comme un guérin j'étais excité à dire 70 grammes pour y voir ce que ça peut faire et puis le lendemain après la course je rentre au lycée à l'internat j'étais éboîté j'arrivais à faire mon calier et puis les potes ils étaient foutus quoi et tout et puis voilà bon après je les gardais pour moi parce que je ne suis pas sûr que tu allais te comprendre mais voilà j'étais content d'avoir mal aux jambes et j'étais défoncé en cours j'étais défoncé dans le bon sens et à tel point que tu en as redemandé et donc que tu y retournais l'année suivante en 2010 est-ce que à l'époque tu faisais des préparations spécifiques est-ce que tu es déjà dans un programme assez structuré ou tu comptais un peu sur tes acquis et sur ta forme générale ou est-ce que vraiment tu avais déjà un espèce de cadre de préparation en fait j'ai toujours fait mes programmations tout seul parce que voilà le sport c'est vraiment un mode de vie et puis j'aime bien noter j'ai toujours noté depuis tout le temps depuis j'ai 10 ans tout ce que je faisais au niveau sportif donc les sorties vélo les sorties à pied machin j'ai une bibliothèque qui est à la maison une carnet d'entraînement alors à l'époque c'était au papier et puis au crayon et puis aujourd'hui c'est plutôt de manière informatifiée mais je garde tout je prends notes et j'aime bien analyser regarder ce qui marche donc au niveau de la programmation ma vie d'avant-course c'est moi qui gérais ça et puis j'ai essayé de faire ma touche en fonction des mercanties et puis aujourd'hui encore je continue de cette manière-là mais c'est clair que oui je m'étais 2010 à chaque fois que je vais sur une course j'essaie de me préparer quand même parce que le but c'est de prendre du plaisir et puis si on y va à l'arrache et sans trop cadrer ben on peut y avoir du mal sur l'événement donc autant que ça soit plaisant aussi je crois que c'est bien cadré un petit peu est-ce que tu te souviens à l'époque avec quelle ambition tu t'étais présenté donc sur cette deuxième participation est-ce que tu t'envisages enfin tu y vas pour jouer la gagne c'est la seule option ou c'est plutôt pour prendre du plaisir et passer un bon moment à domicile c'est plutôt sous forme de curiosité la gagne ça n'a jamais été un objectif en soi j'ai du mal vraiment à me mettre ça en moi de me dire je viens pour la gagne parce qu'il y a tellement d'incertitudes c'est tellement dur il faut quand même être un peu humble et puis ça ne me correspond pas je pense que c'est plutôt néfaste de me dire de se lancer un objectif comme ça que de me dire voilà je mets toutes les chances de mon côté j'essaie de bien me préparer je fais tout nickel et puis comme ça je vais essayer de faire le parcours la boucle le plus rapidement possible et ensuite on verra le résultat et de cette manière là ça fonctionne plutôt bien mais de trop entrer les choses dans un résultat dans un milieu de compétition de stress et tout c'est pas du tout bénéfique pour moi donc j'essaie de m'enlever de ça de la tête mais des fois c'est compliqué parce que quand on va dans cet environnement là et puis les médias surtout et on se met dans cet univers après pour s'en sortir et vraiment savoir ce qu'on veut et pourquoi on est sur une seule ligne de départ et pourquoi on fait ça il ne faut pas l'oublier et bien s'en créer il faut mettre dans son coin pour arriver nickel et enlever toutes les incertitudes sur la ligne du départ Xavier ça y est nous sommes le 6 mai 2010 machine arrière 5h30 du matin les conditions sont plutôt favorables avec un thermomètre jurassien qui affiche fièrement les 13 degrés tout ça est véridique j'ai retrouvé les archives de la température ce jour là tu t'élances donc sur les sentiers de la tranche du trail est-ce que tu peux nous parler du début de course je crois qu'il y a un passage par le tremplin de Cheneuve qui a l'air d'être un sacré morceau comment se passe en tout cas cette première moitié de course 2010 grand beau je crois que il est beau peut-être un peu de pluie sur la fin mais ouais première des 10 parcours c'est plutôt bien je crois que c'était assez linéaire sur la fin je crois que Arnaud Périné qui gagne à ce moment là avait pris un peu d'avance à More puis peut-être dans la montée en allant en rousse et à l'époque on filmissait à l'Amoura au lac de l'Amoura et je reprenais un peu de temps sur la fin et finalement je crois que c'est pas si bon et puis c'est vrai qu'à l'époque Arnaud c'est quand même la référence il y a des 4 marathons du Mont-Blanc il y a le mec qui gagne tout dans le coin et puis il y a des bons résultats au niveau national donc je pense qu'il y a deuxième à pas très loin de vie oui c'est ça vous avez été à 2 minutes à peu près d'intervalle sur les différents points de passage je crois que tu as dépassé au Rousse Lucas pour aller chercher donc la deuxième place et tu termines donc 70 kilomètres à une prometteuse 6 heures enfin une prometteuse deuxième place après 6 heures et 31 minutes d'effort c'était quoi ton sentiment à l'issue de ce qu'on peut dire que c'est ta première performance de référence en trail ce jour-là ouais 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 alors ça c'était mai mais mais ouais ouais après j'ai eu Charles Trade de la Vallée de Joux je crois donc c'était avant ah j'ai eu peut-être Charles Trade de la Vallée de Joux avant après la Transitrail et puis ensuite ensuite je gagne la CCC en outre mais ouais je voyais que les formes correspondaient bien et puis je m'étais en confiance j'ai eu bien ce type d'effort de longue distance à pied avec des longues liées et puis j'étais content je pense j'étais content et puis parfait est-ce que pour toi il y a eu un déclic ce jour-là est-ce que ça t'a conforté on va revenir sur la CCC juste après mais est-ce que tu as l'impression que ça a révélé des choses particulièrement ce jour-là ou est-ce que c'était là aussi une continuité une exploration finalement c'était plutôt de la découverte course après course je pense que c'était une continuité puis très franchement là c'était sur le fin de l'e-borne donc en 2010 je ne sais pas quel âge j'avais j'avais quel âge j'avais 21 ans par là ouais c'est ça et ben en fait quand j'étais gamin quand j'avais 15 14 ans j'adorais la longue distance à pied même je me souviens de faire des trucs le but c'était de découvrir des endroits sur le plateau de retard là où je suis actif et puis à la fin de l'année à la fin de l'été après les grandes vacances avant de retourner en cours je me dis je fais une fois tous les endroits dans lesquels je suis passé dans une seule journée et je rentre à la maison et puis après je peux attaquer les cours et être un peu plus posé quoi les cours et un petit chien et puis et donc du coup c'était un peu mon rituel de fin de grandes vacances et faire une grande boucle à pied et je pense que quand j'avais 13-14 ans j'ai déjà eu fait des 50 kilomètres mais sans vraiment le savoir parce que je n'avais pas de montre et je n'avais pas de si j'avais peut-être une montre mais je n'avais pas toutes ces formules de GPS etc donc difficile d'évaluer difficile d'évaluer mais après j'ai eu un fracas donc cette année 2010 elle a été quand même charnière est-ce que tu peux nous parler également de l'autre année qui a pardon de l'autre course qui a marqué cette année-là et qui t'a révélé quand même aux yeux du monde du trail à savoir la CCC tu l'as mentionné mon petit doigt dit que tu t'y inscris plus ou moins de ton propre gré et que ton vieil ami Sacha qui a un peu forcé le destin ouais alors c'est vrai que avec Sacha on devait bien courir et puis on était au lycée puis lui il avait voilà il est natif de valeur donc il voulait faire ce CCC et donc du coup il y avait quelqu'un on l'a fait ensemble et puis ok c'est parti puis c'est lui qui a fait les démarches pour nous inscrire et puis on est parti donc toujours là ensemble sous la pluie à temps et l'idée c'était vraiment qu'il n'y ait pas de frustration chez l'un chez l'autre donc chacun on partait ensemble et puis après si l'un qui était mieux que l'autre il partait devant et puis on faisait un bout et donc moi ce jour là ça avait un peu mieux plu et puis je suis parti un peu plus devant voir ce qui se passait et en fait j'ai remonté petit à petit et puis à la fin je me retrouvais à 4 5 4 3 2 et puis je double dans la descente de la flégère je ne m'attendais pas du tout à gagner c'était passé comme ça mais il faut dire que les conditions étaient tellement dantesques et bien jurassiennes que ça nous permettrait qu'on allait sur 50 de cours je crois qu'on avait eu 10 heures de flotte donc c'était pas mal donc Xavier cette victoire sur la CCC elle a eu pour conséquence évidemment de te concentrer l'attention en tout cas et de te révéler aux yeux du monde du trail j'ai dit tout à l'heure est-ce que c'est j'imagine que non mais ce n'est pas du tout une démarche que tu souhaitais ça a créé pas mal d'intérêt notamment de la part de partenaires est-ce que pour toi tu ne courrais pas après ça c'était plutôt pour toi peut-être l'opportunité de mieux vivre cette passion du trail ensuite tu es là ? ouais alors c'est vrai que derrière j'ai intégré le Team Avix à l'époque alors je m'ai rencontré pour savoir si j'étais prêt à intégrer une équipe et un peu plus professionnelle et je me suis dit bon bah ouais pourquoi pas essayer après je ne sais pas où ça allait m'amener mais j'aime bien l'aventure donc autant essayer si ça ne marche pas ça ne marche pas je pourrais toujours aller courir le matin c'est bien ça l'essentiel et si ça marche voilà puis là c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de personnes j'ai appris des choses j'ai changé beaucoup de choses et puis en fait le but en soi c'était voilà là où j'aime bien rechercher une cantonnée c'est par rapport aux sensations que ça peut procurer et c'est vrai que quand tu fais beaucoup de choses tout à bout que ce soit lié à la nourriture à la récupération à la santé de manière globale au physique au mental et bien tu peux trouver toujours des sensations qui sont meilleures et moi ce que j'aime c'est essayer de rechercher faire en sorte que mes sensations à pied elles soient le meilleure possible et ça ça se répercute indirectement sur peut-être des résultats etc et puis ça qui est cool c'est pouvoir pousser son corps et se dire j'arrive à aller jusque là-bas en courant sans borne et puis sans rencontrer vraiment plus de difficultés de la douleur certes mais qui est facilement abordable facilement gérable et c'est ça qui est vachement intrigant dans l'ultra-près c'est la connaissance de ton corps et c'est vrai que toutes ces années-là avec le Team Azix par exemple ça m'a fait grandir et apprendre beaucoup de choses et certainement progresser et certainement avoir des bons résultats derrière est-ce que dès cette victoire tu as su que tu aspirais à aller sur des formats encore plus long est-ce que c'était la suite logique et naturelle pour toi ou tu n'étais pas du tout dans cette projection-là à ce moment-là si si alors c'est vrai que le Tour du Mont-Blanc par exemple c'est vraiment quelque chose que je voulais faire un jour parce que c'était une course incroyable le Tour du Mont-Blanc 3 pays traversé 3 pays et puis Chamonix la capitale de l'Alpine tout ça il y avait plein c'est une course qui était mythique mais je voulais savoir si j'en étais capable on a la réponse on a bien vu donc voilà en 2013 premier essai et puis c'est bien je remporte la course mais je ne me rendais pas du tout à ça et voilà la belle surprise si j'avais parlé de Xavier Thévenard du 27 août 2010 donc le jour de cette CCC en fin de journée et je lui avais parlé de son palmarès 11 ans plus tard est-ce qu'il m'aurait cru ce Xavier Thévenard ? tu m'aurais dit tu bluffs Guillaume tu me racontes n'importe quoi ? je ne coche pas les courses c'est vrai que c'est des moments incroyables et puis on aurait tout envie de revivre ça c'était beaucoup d'émotion après moi je coche à chaque fois mon rituel c'est de voir tous les sommeils jurassiens dans l'année c'est mon seul objectif on va dire mais ouais non imaginer c'est possible d'être aussi enfin voilà d'être aussi au top niveau de ta discipline pendant autant de temps et de signer toutes ces victoires majeures au-delà de tout le plaisir que tu as sur des courses peut-être moins exposées ou de ton simple run est-ce que tu est-ce que c'était envisageable ? ouais après là il faut avoir contexte aussi c'est que certes il y a 10 ans et il y a 10 ans c'était pas le niveau qu'il y a aujourd'hui donc moi je suis peut-être arrivé aussi à un moment où il y avait moins de densité bon voilà j'avais certainement des capacités physiologiques pour être bon sur du long et ça s'est bien passé mais aujourd'hui on met souvent cette identité là d'avoir remporté tous les cours du Mont-Blanc la TDS la CCC et ainsi de suite les 90 du Mont-Blanc mais voilà alors c'est cool c'est bien passé pour moi parfait mais certes je pense qu'il y aurait la densité de maintenant sur les courses il y a quelques années en arrière je ne suis pas sûr que ce serait passé comme ça et voilà des fois il faut être là au bon moment et puis moi c'est bien passé et puis moi c'est sûr que de faire plusieurs résultats sur plusieurs années ça peut montrer qu'on se débrouille bien et puis qu'on a une certaine une bonne programmation on va dire mais voilà après aussi il y a une part de de chance parce que ça procure la chance c'est nous qui mettons les choses en place pour se procurer de la chance et du bonheur un bon aliment on va dire un bon aliment et puis puis c'est fait ainsi voilà je ne sais pas c'est le hasard de la vie heureux hasard Xavier on va parler maintenant un peu d'avenir donc on l'a dit le contexte il est assez incertain pour toi pour l'instant est-ce que tu as une idée des grands rendez-vous sur lesquels on aura la chance de te retrouver dans ces prochains mois et en 2022 ou en tout cas les rendez-vous auxquels toi tu aimerais être présent ou est-ce que c'est totalement prématuré de se parler de ça aujourd'hui alors non c'est pas prématuré parce que je prends bien l'année prochaine être présent et puis je suis sans que je vais avoir de fin j'ai envie de faire des cours des longues distances de refaire un ultra correct rapide avec des bonnes sensations ça me manque plus que tout mais là aujourd'hui de toute façon je ne suis pas capable de le faire franchement je ne suis pas tout à fait remis il y a encore un gros chantier là derrière il y a déjà un mini à éliminer donc là par rapport à ça je suis plutôt concréant optimiste parce que j'ai vraiment un super réseau et vraiment un bon appui donc je vais me ressortir et j'espère vraiment et puis donc là par rapport à la fin de l'année ça va être un peu prématuré par contre de dire de mettre un de faire et je pense que voilà quand on a des quand on a un traitement comme je vais avoir là c'est pas envisageable et pas du tout raisonnable de faire une course tout simplement donc franchement d'ici la fin de l'année je ne pense pas que je pourrais mettre un de faire à plus long terme est-ce qu'il y a une course ou un défi ultime dont tu rêves et que tu as envie de vivre et que tu n'aurais pas vécu jusqu'à maintenant que ce soit un off que ce soit enfin voilà est-ce qu'il y a quelque chose qui t'habite et que tu tiens absolument à réaliser peut-être pas là tout de suite mais à terme c'est vrai que des projets off il y en a plein qui me traversent l'esprit là j'en ai deux qui viennent à l'esprit plutôt un hier et un été après ben voilà il faut voir comment ça partit tout comment ça s'agit dans une saison et c'est vrai que je préfère donner la priorité aujourd'hui aux courses parce que ce qui me fait vibrer aussi et puis l'année prochaine quand la forme sera là nickel et puis éliminer l'ennemi et bien l'ITMD ce sera très certainement au programme voilà génial Xavier je te propose de conclure cet épisode avec une dernière question qui est le moto de la fin donc c'est pas le mot de la fin c'est le moto de la fin est-ce que tu as une citation qui serait l'illustration de ta philosophie de vie ta façon d'apprendre de la vie ou peut-être juste ta discipline comment tu l'exprimerais en une phrase on n'est jamais à l'abri d'une bonne performance ok merci beaucoup Xavier c'est déjà malheureusement la fin de cet épisode merci de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course épique qui a été un sacré déclencheur dans ta vie donc cette range du trail et tes premiers pas en trail et qui ont permis au monde de voir éclore l'immense champion que tu es bravo encore à toi donc pour cette course initiatique que tu as marquée de ton empreinte et pour toutes les courses sur lesquelles tu t'es brillamment distingué depuis et il y en a et pour le reste et c'est bien là l'essentiel je te souhaite et me fais pour l'occasion le porte-voix de tous mes auditeurs de vite revenir sur pied et de retrouver le plaisir total de courir et de t'accomplir dans le niveau de performance auquel tu aspires sois sûr que tu n'es pas tout seul dans ces moments Xavier et que nos pensées affectueuses t'accompagnent on est tous convaincus que tu reviendras plus fort et c'est ça les immenses champions et puis là-dessus personne n'a doute tu en es un donc voilà merci pour nos échanges c'était super plaisant une grande chance pour moi de pouvoir échanger avec toi et j'espère que les auditeurs ont pris autant de plaisir que moi à t'écouter partager avec nous tes premières expériences en trail et puis tout ton parcours de vie depuis merci pour tout merci pour le soutien les encouragements on est là avec toi Xavier sois-en sûr c'est gentil merci à bientôt pensez-en de toi salut merci pour tout Xavier merci pour tout